Coucou tout le monde je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo donc je vais essayer de vous faire une vidéo en vous parlant au lieu que ça soit une voix off et ma routine de teint c'est à dire mes crèmes hydratantes sérum etc crème solaire tous les jours toute l'année c'est hyper hyper important s'il vous plaît ensuite je suis allé déjeuner tout ça j'attends toujours à peu près 20 à 30 minutes avant de me maquiller pour pas que c'est que ça ait d'incidence sur la tenue de mon make up donc en ce moment j'ai envie de me maquiller avec l'oréal donc là je vais prendre la base infaillible donc j'en prends un peu sur le dos de ma main et je vais l'appliquer au doigt je vais prendre la line fix under eye primer de chez révolution donc c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de mettre assez souvent pour me lisser le dessous d'oeil parce que ben voilà je prends de l'âge donc j'ai les petites ridules qui apparaissent donc je remets un petit peu comme ça et après je viens vraiment tout doucement attention c'est vraiment une zone très fine très sensible donc on vient avec douceur et du coup ça va enlever toutes les petites ridules qui peut y avoir et empêcher les ridules de se voir après avec les matières que vous mettez et ben on en profite donc en ce moment je suis entre deux teintes donc je vais prendre le infaillible oréal donc je prends la teinte 160 l'un rose et la teinte 30 perles rose et je vais faire un petit mixte des deux donc j'applique avec mon éponge donc en fait je mets un peu moins d'une pompe de chacun pour faire à peu près moite moite et du coup après ça me donne la teinte que je veux vous voyez et ensuite je dépose et après je vais venir appliquer mon fond de teint de partout bien faire attention d'aller partout de bien étirer sur les côtés de bien aller dans les naseaux bien descendre la matière pour pas que ça fasse une différence même si normalement bien sûr vous avez testé la couleur de votre fond de teint toujours sur l'ossature de la mâchoire pour faire le raccord entre le cou et votre visage qui doit être normalement à la perfection à choisir vaut mieux avoir une teinte à peine en dessous qu'on va venir réchauffer avec un bronzer etc plutôt que plus foncé parce que plus foncé c'est irrécupérable et de plus c'est pas bon donc là donc j'en mets partout je vais pas trop sous le dessous d'oeil parce que je vais finir mettre mon mon anticerne donc je vais pas faire un trop plein de matière on se souvient on a pris de l'âge on marque plus facilement et il faut moins ça m'arrive encore je vous le cache pas quand on aime le maquillage on teste toujours plein de choses mais il faut moins mettre des choses épaisses il faut favoriser des petites choses plus liquides donc du coup ensuite je vais prendre mon anticerne infaillible donc le 324 donc je vais l'utiliser donc il est assez couvrant et épais donc vous voyez avant je faisais des grands triangles maintenant j'en mets beaucoup moins pour encore une fois avoir le moins de matière possible le moins d'amas de matière je prends le côté pointu de mon éponge donc j'avais rien mis sur ma paupière tout simplement parce que je vais venir à cette étape de l'anticerne donc là j'ai tiré un trait c'est pour que ça fasse plus lifté vous pouvez également en faire vous savez sous donc là il y a le bronzer et vous mettez sous votre bronzer et du coup ça vous fait encore lifter ici donc ça je le fais de temps en temps mais sincèrement je le fais pas tout le temps donc je disais j'ai rien mis sur ma paupière parce que avec ce qui me restera de matière je vais venir ah je perds mes mots je vais venir je vais venir harmoniser ma paupière enlever tous les petits défauts je sais plus comment qu'on dit help vous m'avez compris au lieu de la laisser avec les défauts et bien à la fin que j'ai placé tout mon anticerne je viens comme ça hop voilà et ça fait que j'en ai vraiment très 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 peu sur la paupière et c'est ce qu'il nous faut ensuite je prends le 334 donc là en général c'est ma teinte d'hiver il me faudrait une teinte un peu plus foncée je ne l'ai plus donc là du coup je passe chez Maybelline et je prends la teinte 45 qui du coup va réchauffer un peu plus mon teint donc je vais en mettre ici ici donc je vous montre je fais le poisson donc au fur et à mesure vous ne le ferez plus mais pour vous montrer où placer la matière ensuite je vais venir en mettre sur mon front je vais contourner légèrement mon nez j'en mets un petit peu sous ma lèvre pour faire un petit peu plus pulpeuse un petit peu là et puis vous voyez commence à avoir un double menton alors du coup on va essayer de modifier tout ça donc après je viens avec mon éponge avec le côté pointu et du coup je veux garder la ligne et je vais venir l'estomper tout en le dégradant vers le haut là on fait bien correctement vers la racine des cheveux donc moi j'aime bien venir là pour affiner ensuite je vais prendre l'highlight de chez l'oréal le true match donc c'est le icy glow rosé glacé glow donc le 301 rc donc ça vous pouvez le mélanger à votre fond de teint pardon si vous voulez un petit côté glowy ou vous en déposez un peu sur votre main vous venez avec votre éponge vous chauffez un peu la matière et ensuite vous venez la déposer où vous souhaitez j'avais déjà testé vous savez de prendre la matière d'y poser avec le doigt et après venir avec l'éponge le fait de la chauffer sur la main permet vraiment de poser la matière correctement quand je la posais à même la peau ça n'allait pas ça me faisait des tâches ensuite je mets en ce moment le one two three qui est celui-ci un crème blush donc je ne sais pas quelle est la teinte c'est la teinte 01 cheeky coral donc toujours pareil je viens en mettre un peu sur ma main je pense que j'en ai mis un peu beaucoup et là je viens avec le côté là toujours pareil je chauffe la matière donc j'y vais doucement vous voyez j'ai été un petit peu généreuse et après je viens placer ma matière donc après à vous de faire l'intensité que vous voulez moi j'ai tendance à rougir ici donc je n'hésite pas à revenir avec le côté où j'ai mis l'anticerne de mon éponge pour du coup atténuer un petit peu ici parce que si je rougis plus le blush tout de suite vous êtes une tomate donc c'est pas top top à savoir que vous pouvez faire un peu plus intense quand vous faites en crème parce que là je suis toujours dans les matières crème liquide nous n'avons toujours pas poudré attention donc une fois qu'on va venir poudrer ça va atténuer légèrement notre travail donc n'hésitez pas à mettre à peine plus intense donc ensuite je vais prendre la Magic Loose Powder infaillible L'Oréal donc vous avez compris en ce moment je suis à fond L'Oréal après j'ai toujours vraiment aimé cette marque elle est accessible et elle fait de très bons résultats donc n'hésitez pas à venir soit avec le doigt soit vous revenez avec votre petite éponge pour relisser sous l'œil et ensuite vous venez poudrer donc moi j'en prends dans mon tamis ensuite je prends mon couvercle et j'intègre dans la houppette donc ça c'était un lot de houppettes que j'avais testé je ne sais plus sur quoi elles ne sont pas trop mal du coup j'ai plusieurs poudres j'en ai mis une ensuite moi je marque très vite là donc j'essaye de ne pas faire d'expression je vérifie que ça ne soit pas vous voyez comme là les petits plis et tout donc si jamais c'est le cas j'hésite pas à remettre un petit coup d'éponge et vu que je bouge assez vite ici je viens poudrer en premier mon front donc je suis généreuse je ne poudre pas mes yeux parce qu'on va venir faire les sourciles les redéfinir en dessous avec l'anti-cerne et ensuite on va venir travailler nos fards vous voyez je prends je prends la matière hop une fois que j'en ai j'intègre et ensuite je tamponne bien partout donc je viens toujours avec un goupillon propre et je viens faire un rebrousse poil pour enlever la poudre qui peut y avoir dedans hop et ensuite on va rester chez l'orual donc je vais venir avec le crayon le brow artist expert donc en teinte warm blonde 103 et le mascara fixateur j'ai le sourcil volumisant le plump and set pour artist de chez l'oréal allez-vous la teinte warm blonde 103 donc du coup c'est une mine en triangle moi j'aime bien je la trouve assez précise je vais me venir d'un petit miroir et je vais venir retravailler mon sourcil donc là je le retravaille légèrement dans la tête vraiment léger léger j'effleure je vais donc moi malheureusement je suis tombée à des endroits où on m'a trop creusé les sourcils donc du coup je remplis le dessous je raligne mon sourcil correctement donc là je suis en train de faire une cure avec un sérum en espérant que ça va me les faire pousser mon élève m'a dit parce qu'elle est esthéticienne elle m'a dit que j'avais les poils qui commencent à repousser que c'était long qu'il fallait que je m'accroche donc voilà en fait je redessine grossièrement en dessous ne vous en faites pas ça va pas rester comme ça je marque la pointe de mon sourcil pour que ça soit joli et j'enlève l'excédent de matière avec le goupillon qui a de l'autre côté donc après je prends le mascara coloré je viens mettre mes poils en place ça permet de les harmoniser encore niveau coloris de les structurer et du coup qui tiennent en place toute la journée donc j'aime bien ce produit je reprends mon pas celui-là je reprends mon j'en ai un que je dois alors là j'avais un anti-cerne de chez L'Oréal que j'avais pris trop clair donc du coup je l'utilise pour pour définir mes sourcils donc c'est le 323 si ça vous intéresse il est plus clair je prends un pinceau plat n'importe lequel il est propre il est taché donc là c'est le F70 de chez Sigma je l'imbibe des deux côtés et je vais venir préciser mon sourcil donc là je mange un peu les poils parce que en fait il faut que je répile la tête de mon sourcil et je descends la matière donc pas trop parce qu'encore une fois je ne veux pas trop d'épaisseur sur ma paupière donc je prends un pinceau fluffy ici c'était la collab de Sana avec Sephora le S6 et je viens en fait enlever les démarcations j'enlève les stris qui peut y avoir parce que je vais venir me maquiller direct derrière et je vais venir faire la même chose de l'autre côté donc ça ça précise tout de suite le sourcil je vais prendre la palette de Marion en collab avec Sephora donc celle-ci c'est la chapitre 1 hop et je vais prendre la teinte angoisse qui est juste là pour mon mon arcade sourcilière donc je poudre mon arcade sourcilière je garde le même pinceau ensuite je vais prendre la deuxième palette de Marion toujours en ce moment j'aime bien maquiller avec les palettes là je vais prendre un pinceau toujours de la colle Absana Sephora le S7 donc il est comme ceci et cette fois je vais prendre la teinte tulipe juste ici pour marquer mon creux de paupière donc n'hésitez pas à enlever les petites marques que l'anti-cerre n'a pu faire ou votre base à paupières selon ce que vous mettez je dépose la matière et ensuite je vais venir l'estomper donc oui n'hésitez pas à venir enlever les petits stris parce que si vous les enlevez pas quand vous allez poudrer avec vos fards on va voir ces petits stris et ça va gâcher tout votre maquillage tout votre travail hop donc l'avantage d'avoir mis du beige à l'arcade sourcilière fait que du coup vous pouvez estomper estomper pardon très facilement bon là je vous l'accorde c'est une couleur facile à dégrader mais c'est toujours utile je prends la même teinte et je la mets en red cil inférieur voilà rien que ça ça structure le regard pinceau boule toujours en collab avec sana le s8 et là je pense que je vais prendre la teinte verronèse qui est ouh je mets le doigt de temps qui est juste ici elle m'alève vraiment pas mal du tout donc j'en prélève un peu et je tapote et je vais commencer par mon ras de cil inférieur pour me faire la direction donc là je reste vraiment à l'extérieur je vais à peu près jusqu'au milieu de mon oeil et là je me fais la direction en fait vous voyez ça me fait la direction de où je vais aller et où je vais poser mon phare en haut je fais la même chose de l'autre côté vous voyez ça me fait un petit repère et ensuite toujours avec la même teinte je vais venir la mettre en coin externe et je la fais venir de biais vous voyez elle est magnifique je sais pas c'est très dur de vous montrer tous les reflets à la caméra parce qu'en plus il y a les lumières artificielles et tout mais elle est vraiment sublime je vais revenir avec mon petit pinceau de la couleur précédente et je vais venir flouter l'extrémité je n'ai pas rajouté de matière c'est avec le reste qui me reste sur mon pinceau vous voyez ça fait plus l'effet tâche qu'on ne veut absolument pas et ensuite sur la paupière mobile je vais prendre la teinte confettis ma petite chouchoute donc là je vais l'appliquer au doigt c'est comme ça qu'elle ressort le mieux attention regardez-moi ça j'espère que je vais arriver à vous montrer les reflets de cette teinte juste en sorcellante non mais regardez-moi ça tous ces reflets c'est vraiment des teintes enfin il y en a qui vont dire que je ne suis pas objective dans le sens où je suis fan de Marion ça fait des années des années que je la suis qu'elle m'inspire qu'elle voilà c'est vraiment un modèle pour moi côté maquillage mais je vous promets que si vous voulez des palettes pas trop chères accessibles qui peut être autant pour tous les jours que pour une soirée que pour quelque chose de coloré les deux petites palettes là il me semble qu'elles sont encore disponibles sur Sephora mais faites attention c'est des collections limitées je vais mettre dans ma muqueuse supérieure du crayon noir donc ça c'est pas obligatoire vous pleurez au début je vous l'accorde moi je pleure encore un peu ça dépend mais du coup vous voyez la différence entre les deux c'est vachement plus intense ça va colorer entre vos cils et du coup il n'y aura plus de démarcation donc les crayons me venaient de chez Cookies Makeup il me semble qu'ils n'existent plus mais vous avez des crayons très très bien ceux de chez Nocibe Sephora ou encore les Je Mets Maybelline mais voilà ensuite donc un crayon beige dans ma muqueuse inférieure voilà moi en ce moment j'aime bien mettre du crayon beige parce que ça illumine mon regard je fais moins fatiguée donc ensuite je vais mettre du mascara donc j'avais un petit échantillon de chez Benefit j'aime beaucoup beaucoup la brosse c'est un picot comme ceci et je la trouve vraiment bien donc c'est le Zerreel Magnette donc en fait il va vraiment bien définir je vais prendre mon miroir il est trop loin ça va pas je vais ça va vraiment bien définir vos cils ça vous apporte aussi un peu de longueur toujours faire le dessus ça vous permet d'enlever l'excédent des fards qui sont tombés sur les cils quand on s'est maquillé juste avant la fois que j'ai mis mon mascara je vais venir avec un gros pinceau pour pour enlever l'excédent de poudre L'Oréal que j'ai mis pour fixer mon teint donc là toujours en collab avec Sana c'est le S1 et j'effleure en fait tout mon visage comme ça pour enlever l'excédent de poudre tout simplement ensuite je vais prendre mes produits pour terminer le teint donc là je vais prendre donc c'est des pinceaux de chez P.Louis donc là c'est le 699 je vais prendre le Light From Paradise de donc c'est la teinte 01 Iconic Low de chez L'Oréal donc là c'est pour remettre un petit coup d'highlight il est très léger et j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment passe-partout pour tous les jours ensuite je vais prendre le Sunrise is Paradise la teinte 01 de chez L'Oréal toujours et je prends cette fois-ci un pinceau comme ceci toujours de chez P.Louis le 648 donc je prélève un peu de matière et je vais venir refaire en fait ce que j'ai fait sous la poudre avec du coup l'anti-cerne de chez Maybelline vous pouvez prendre un pinceau plus petit pour le nez moi ça ne me dérange pas donc je fais comme ceci pour terminer enfin avant dernière étape je prends le Blush of Paradise de chez L'Oréal et c'est le 3 Melon Dollar Baby donc j'aime beaucoup c'est un petit rose melon pêche comme son nom l'indique puis j'en repasse j'en mets vraiment légèrement parce que vous voyez que ce que j'ai appliqué en dessous se voit bien donc c'est vraiment pour avoir un teint assez frais et pas tout pas l'eau et pour terminer donc j'aime bien en ce moment mettre la poudre HD Finishing Powder poudre de finition de chez NYX je trouve que du coup ça va bien diffuser ma matière partout ça va bien tout lier ensemble et du coup ça fait plus net et ça fait une peau plus lisse et ça aide en plus à la tenue donc je prends mon gros pinceau et je balaie de partout alors par contre tout ce qui est poudre HD à éviter si vous faites un shooting photo et tout parce que du coup ça va vous faire des taches blanches sur les photos donc j'ai acheté ceci sur Amazon donc c'est des petits cils de plusieurs tailles donc vous avez du 8, 10, 12, 14, 15, 16 et ça vous savez c'est les espèces de petits mascaras pour coller les sourcils par dessous donc du coup vous avez deux côtés vous avez le côté bond qu'on va mettre en premier et vous avez le côté cils qui va enlever le côté collant donc je vais ouvrir tout ceci donc du coup je vais venir avec le bond je vais faire un côté puis après l'autre vu que c'est mon premier test alors je suis juste un peu dègue parce que j'ai reçu ça comme ça donc il faudra que je l'aille alors il faut bien en mettre sur la racine des cils je vais bien le fermer ensuite donc j'ai dit que j'ai essayé avec la taille 15 en extérieur on sent que ça colle maintenant en fait il faut que je les prenne dans l'autre sens ah ça colle c'est le but que vous allez me dire et il faut les poser bien à ras oh c'est génial et ça se mêle vachement au cil on voit rien je crois que j'aurais même pu essayer le 16 parce que du coup en fait la taille elle est pas mal elles sont pas mal les tailles on vient comme ça et je continue à côté j'ai vraiment envie d'essayer qu'au niveau extérieur alors par contre leurs fossiles ils sont chouettes mais ils sont très mal collés du coup ça fait deux que je bousille et que je mets à la poubelle en tout cas je reviens pas comment ça se met très très facilement vous voyez et là du coup on a un peu l'aspect collant on prend le côté cil pour rebrosser justement dessus et enlever ce côté collant alors par contre ça en dépose beaucoup donc voilà le résultat alors j'aime bien le résultat ça fait vraiment très naturel sur les extérieurs vous voyez c'est vraiment très sympa après je pense qu'il faut arriver à gérer la quantité de produit parce que du coup de ce côté là ça me fait un petit peu plus effet patte d'araignée donc moi concrètement j'aime le volume j'aime quand ça se voit donc ça me dérange pas mais pour quelqu'un qui veut quelque chose de plus subtil il faut faire attention à comment gérer la matière voilà et pour terminer comme je vous avais dit je vais mettre le spray le spray mattifying de chez beauty bay moi c'est vraiment deux produits donc ceci que j'ai vraiment mis dans ma routine de tous les jours parce qu'en ce moment je suis dans une période où j'ai besoin de camoufler un peu plus mon teint je ressens ce besoin donc du coup ça m'aide vraiment avoir une bonne tenue et du coup des produits qui ne bougent pas tout au long de la journée sans faire de retouches parce que clairement je suis maman et je n'ai pas le temps de faire de retouches voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous aura donné quelques réponses vous aura fait découvrir des choses en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye